Là, on est parti ce matin à 9h de Port-en-Bessin. L'ouverture de la pêche était 10h jusqu'à 13h. Et ensuite, on fait route pour aller mettre ça sous la criée, débarquer, et puis mettre à la vente pour demain matin. Nous, on a attaqué la saison de coquilles en début octobre, le 1er octobre, et ça finit le 15 mai, à minuit. Là, on a une belle année en coquilles Saint-Jacques, vraiment, parce qu'on s'oblige à avoir des zones de pêche, des heures de pêche, on a le temps de se reproduire, et d'année en année, on en retrouve de plus en plus. On a un bateau de 12 mètres, avec un équipage de 4, on est 5 en tout, avec moi. Donc j'ai un second, Dylan, et sinon j'ai 3 autres matelots, et mon petit neveu qui vient de rentrer avec nous sur le bateau, qui commence, qui sort de l'école, et voilà, il faut le former, et puis on a besoin de 100 frais, on va dire. J'ai choisi de vendre en direct pour valoriser notre produit, en ce moment, on pêche dans une zone labellisée, donc la coquille Saint-Jacques de Béthesène, qui est vraiment magnifique, due à son corail, la grosseur de la noix, et voilà, on trouve ça nulle part ailleurs, à part en Béthesène, c'est vraiment des conditions idéales pour qu'elle puisse se reproduire à 100%. Du coup, ça, c'est l'outil qui nous sert pour piger la coquille, comme on appelle ça. Dans le petit encadrement, c'est la coquille minimale à ramasser, il faut qu'elle touche les extrémités, et dans l'autre encadrement, c'est considéré comme de la grosse coquille, donc il va y avoir une valeur un peu plus importante que la petite coquille, que ce soit sous crier ou à la vente, il peut faire forcément une plus belle noix à l'intérieur. Pour que ça perdure, et pour que tous les ans, on retrouve le nombre de coquilles qu'on a en ce moment, eh bien tous les ans, on ferme une zone, on a quatre zones exactement, pour se dire, on la laisse en jachère, on en a un an, et l'année d'après, on peut aller dedans, et il y a ce qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada